Je viens vous présenter les résultats des fouilles archéologiques qui ont lieu les trois dernières semaines de mai et la première semaine de juin depuis maintenant quatre ans. Et on a la confirmation du ministère de la Culture pour reconduire les fouilles pour trois prochaines années. Donc c'est pas terminé, on va revenir à Tortoirac et j'en discuterai un peu plus. Comme il y a beaucoup de nouveaux visages, j'ai bien fait, je vais faire un retour sur ce que j'ai présenté l'année dernière. Comme ça vous verrez un peu des trucs. Il y a certaines personnes qui sont mécontentes mais ne vous inquiétez pas, il y a un scoop qu'on va cacher de notre collègue journaliste. Mais c'est pas grave, on va le présenter, en fait je vais vous présenter une nouvelle, des nouvelles analyses qui ont été effectuées et qui répondent à, ou qui commencent à répondre à une question sur laquelle on s'était laissé l'année dernière. C'est-à-dire, quel Néandertal est venu à Tortoirac ? Quel Néandertal vivait ou quelle population néandertalienne vivait dans l'OVSR ? Et l'année dernière je croyais que c'était 70 000 ans. On va rediscuter de ça également. Donc deux scoops pour vous ce soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un petit sommaire très rapide, je vais faire un retour sur l'historique des fouilles. Je vais vous présenter les opérations archéologiques de terrain qui ont eu lieu de 2021 à 2024. Et ensuite je vais passer un bon moment sur les restes humains néandertaliens qu'on a mis au jour dans l'abri, qui est juste face à la salle des fêtes. Donc là vous voyez une photo en fait de l'état des lieux en 2019 lors de notre première visite. Et vous allez voir que ça a changé quand même un tout petit peu depuis. Ça ne ressemble plus, même pas beaucoup à ça depuis un petit moment. Alors, historique des fouilles, très rapidement. L'abri Tortoirac, qu'on nomme parfois dans les littératures aussi la grotte de Tortoirac, qu'il ne faut pas confondre avec la grotte, la perte géologique, elle est fouillée rapidement par un docteur dénommé docteur Jules Parrault, qui exerçait à Paris à l'époque, mais il vient d'Exydeuil. Et en 1873, il vient faire un petit sondage sous une brèche. Et il publie une petite note dans le bulletin d'anthropologie de Paris, en 1875, ou dans ces eaux-là en fait. Il y passe maximum 30 minutes. Et il trouve du matériel qu'il trouve quand même suffisamment intéressant pour le partager avec ses collègues à Paris. Par la suite, il y a, on croyait, l'année dernière je vous avais présenté, quand je vous ai présenté cette diapositive, il y avait seulement ces deux noms en fait, Jean et Raoul Daniel. Raoul étant né à Sorge et étant décédé à Paris en 1978, il faut savoir que Raoul Daniel c'était un violoniste qui était passionné de préhistoire et l'été en fait, avec son père, il fouillait des abris sous roches, des grottes dans le Périgord. Et du coup, on a trouvé cette année un nouveau manuscrit qu'il avait soumis un peu avant sa mort au bulletin de la Société préhistorique française. Mais malheureusement, le bulletin de la Société préhistorique française a décidé de ne pas le publier. Sauf qu'on a retrouvé ce manuscrit au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Et ça nous a permis de préciser en fait l'historique des fouilles lors du passage de Raoul Daniel et de son père. Donc, il a fouillé, alors là on peut être sûr, en 1911. Alors, si vous vous rappelez, alors ce gros bloc là, il se prolonge ici. Alors, ils ont fouillé à peu près ici en 1911. Et par la suite, il est parti aux États-Unis puisqu'il était premier violon à l'Orchestre Philharmonique de New York. Et son père a fouillé avec un dénommé Labrousse l'année suivante, en 1912. Et il y a eu quelques tensions entre M. Daniel et M. Labrousse. Si bien que M. Labrousse est venu fouiller l'abri sans les Daniels de 1912 à 1923. Et là, il a retiré énormément de matériel et on n'a aucune documentation. On ne sait pas où sont ces vestiges et on les cherche toujours. Vous connaissez peut-être, si vous faites partie de la grande histoire de Tourtoirac, ou si vous êtes la mémoire de Tourtoirac, M. Laville, Henri Laville, qui était professeur des universités à l'Université de Bordeaux, qui est né à la Noaille et décédé à Grédignan en 1995. Henri Laville, ce sera un acteur important dans l'archéologie Tourtoirac-Caise. Il fera des sondages... Pardon ? C'est quoi, monsieur le Président ? C'est quoi ? Ah, je me suis vraiment trompé. Pardon. Je note, ça ne se reproduira plus. Donc, il effectue en 1968 deux sondages dans l'abri. Un dans l'abri, un sur le talus. Et il y découvre des vestiges d'occupation paléolithique, donc périgordien et néandertalien. Ce qui l'incite, en fait, à faire deux tranchées de 1969 à 1972, qu'il dégagera et il publiera succinctement. Alors là, vous avez tout ce qui a été publié, tout ce qui a été rédigé par la ville sur ces fouilles à l'abri. Ça tient dans une page comme ça. Donc, c'est quand même assez réduit. Et comme vous pouvez le remarquer, outre ces deux photos, en fait, et la description de la stratigraphie, ce qui est très important pour nous, pour pouvoir situer, en fait, les occupations humaines dans le temps, on n'a pas de plan, on n'a pas de dessin, on n'a pas de figure des vestiges, donc on ne savait pas trop à quoi s'en tenir quand on a repris le projet en 2019. Heureusement, on a été voir dans les séries anciennes et aussi, heureusement, M. Laville avait déjà mentionné la découverte en 1970 de deux restes, deux ossements humains associés à une industrie moustérienne et il spécifie, en fait, que ces restes proviennent d'une couche qu'il appelle la couche 8. Et ça, ce sont des indices qui sont très intéressants pour nous parce qu'on voulait savoir, d'une part, où sont ces restes, est-ce qu'on peut les étudier encore, et aussi, quelle est la culture matérielle qui venait avec, donc de quelle espèce il s'agit, et aussi, pour quelles raisons, en fait, ils venaient ici, pourquoi, en fait, on retrouve ces restes humains, c'est quand même particulier. Et donc, on est partis, on a commencé à faire des enquêtes et c'est ainsi qu'on a appris, en fait, qu'il y avait eu plusieurs autres personnes qui ont fouillé, des dénommés Champagne de la Germaine, Péronie, Hardy, Lamarre, et ainsi de suite. Et à partir de la loi de 1941 sur le règlement portant sur les fouilles archéologiques, le nombre de fouilleurs clandestins ou non déclarés diminue, mais il y en a jusqu'en 1997, en fait, qui vont endommager le site. Et c'est la photo, la première photo que je vous ai montrée, en fait, ça, c'est l'état du site endommagé par les derniers clandestins. Donc, nous, on a dû tout, on doit poursuivre la remise en état du site pour le rendre exploitable sur le plan archéologique. Bon, pourquoi s'intéresser à Tortoirac ? Tortoirac, c'est quand même un vide dans la carte géographique du sud-ouest en termes d'occupation préhistorique. C'est un vide tout simplement parce que la majorité des recherches ont été effectuées le long de la Dordogne et de la Vézère, et aussi vers Périgueux, dans une moindre mesure, pour ce qui est de la grande région de la Dordogne. Et pour ce qui est de la Charente, en fait, on a tout le cercle Angoulême et aussi une bonne partie de la vallée de la Drogne qui a été investigué de façon très intensive depuis plus de 200 ans. Alors ici, dans la vallée de l'Auvézère, outre ce que la ville nous a rapporté, on comprend assez mal, encore aujourd'hui, qui a séjourné ici, quand, pour quelles raisons. Et aussi, sachant qu'on a et des occupations néandertaliennes, et des occupations parcs romagnons, on essaie de comprendre, en fait, est-ce que ces deux espèces humaines ont exploité les ressources de la vallée de façon différente ou de la même façon. Et pour ça, il faut essayer aussi de comprendre quelles étaient les conditions environnementales qui caractérisaient le paysage lors des occupations préhistoriques. Donc ça, c'est vraiment les axes de recherche qu'on tente d'éclaircir depuis maintenant 4 ans. Et sur lesquels on doit continuer d'étudier. Je vais faire un petit retour sur les opérations de terrain. Donc on va repartir avec, on va commencer avec la photo de la ville. La photo qui nous a été fournie par un des fouilleurs de la ville qui était féru de photographie, un dénommé Parnodo, qui est maintenant pharmacien retraité de New York. Il nous a fourni ces photos deux semaines avant le début de la campagne, en 2019, en 2021, pardon. Et donc c'était chouette d'avoir accès à ces premiers documents photographiques de bonne qualité. Alors on voit très bien les deux tranchées que la ville avait. Ça, c'est une photo qui date de 1972. On voit les deux tranchées qui sont perpendiculaires, les unes par rapport aux autres, l'une par rapport à l'autre, pardon. La première qui est dans l'axe est-ouest de l'abri et la deuxième qui coupe perpendiculairement sur le talus. Et là, en fait, c'est là où il avait trouvé les restes néandertaliens. C'est dans une couche qui correspond à peu près à ce qu'on retrouve ici, qui est une couche qui est fortement concrétionnée. Bon, vous voyez l'état des lieux en 1972. On va faire un petit saut en 2019. Donc on peut voir en quoi ça a changé. Donc on voit encore les arbres d'ailleurs. Mais on voit que tout le muret de la ville a été détruit. Le talus a été entamé de ce côté-ci. Toute la tranchée numéro 2, en fait, s'est affaissée probablement plus par érosion que par destruction. Alors ici, on parle plus d'érosion, mais là, plutôt de destruction. Et ici, c'est carrément de la destruction, ce qui était très très droit, en fait, a été complètement détruit par les clandestins. Et quand on est arrivé, on voyait encore les traces de barres de fer, en fait, qui ont endommagé le site, malheureusement. Donc ça, c'est une perte d'information qui est très triste, d'une certaine façon, parce que c'est une partie du patrimoine tourtoiracois qui est disparue et qu'on ne peut plus reconstituer, en fait, malheureusement. Mais il en reste encore, et c'est ça qui est le plus intéressant. Ah oui, aux urtex, vous dites. Non, non, en fait, ce n'est pas du tout au même moment. Alors, chronologiquement, la fouille de l'abri précède les urtex. Et en fait, il fouille jusqu'en 1972. En 73, il essaie d'obtenir l'autorisation, parce qu'à l'époque, c'était un terrain privé. Ça appartenait à un monsieur Guillem, qui habitait juste en face de la Tannerie, d'ailleurs. Ce monsieur Guillem, en fait, n'a pas donné son autorisation en 73. En 74, il a émis la condition qu'il souhaitait que les vestiges mis au jour à l'abri soient déposés dans un musée qui était à faire dans le village. La maire de l'époque avait donné son accord à la fin 74. Et donc, du coup, pour 75, monsieur Laville, il a encore demandé une autorisation pour fouiller. Dans le fond de la... Non, en haut. En haut. En haut. Non, non, non. Pas pour le moment. C'est deux trucs complètement séparés. Il demande une autorisation en 75 et il n'obtient pas de réponse. Et en janvier 75, il y a les travaux de la voirie qui se mettent en place et qui mettent au jour, en fait, le gisement des urtex. Et donc, par un chevauchement, en fait, le ministère de la Culture, l'ancienne direction des Antiquités, dit à la ville, fournis un rapport de tes fouilles à l'abri. Et prend en charge la fouille des urtex. Donc, ça s'est suivi. Il n'y a pas eu de suite. Et par la suite, en fait, jusqu'en... De 75 à 82, il a fouillé aux urtex. Et par la suite, ça s'est terminé, en fait, pour la ville. Il est parti plutôt vers la Bulgarie à partir de 82. Il fouillait, en fait, l'abri alors qu'il était encore en thèse. Ça, il faut garder ça à l'esprit. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'a pas très, très publié. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps. Son volume de thèse étant assez impressionnant. Ça, c'est les photos, en fait, des archives par Nodo au total. On en a douze. On en a une douzaine. Là, je vous en ai illustré neuf. Et ça, en fait, c'est tout ce qu'on avait comme document, en fait, lorsqu'on a recommencé la fouille. Et je vais faire un petit passage ici parce que vous allez revoir. On a une de nos stratégies, en fait, puisque ça, c'était ce qui est à côté du bloc et qui est tout effondré, en fait, et qui était tout effondré en 2019, c'est les seules photos qu'on avait de la stratigraphie, même si elle était seulement décrite. Au moins, on a quelques photos qui nous permettaient, en fait, d'essayer de situer le caroyage de la ville sur lequel on s'est basé pour faire le nôtre, en fait. Alors, voilà, le caroyage de la ville, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tous ces carnets de fouilles. On a projeté tous les éléments qu'il avait trouvés, en fait, toutes les pièces dans l'espace. Donc, ça, c'est l'équivalent de 50 cm. Donc, vous avez ici un mètre, un mètre, et ainsi de suite. Et sur une des photos, on a eu un bol, on a eu du bol, vraiment, parce qu'ici, on voyait deux lignes de fer, en fait, qui sont les lignes de fer qui étaient tirées par la ville pour mettre son caroyage et prendre, justement, les coordonnées des objets qu'il trouvait et qu'il inscrivait par la suite dans ses carnets de fouilles. Et ça, ça a été très bénéfique pour nous, parce qu'on les a retrouvés dans la falaise. Et à partir de ça, on a pu établir un caroyage de un mètre par un mètre, en fait, des carrés de un mètre par un mètre, et le superposer à celui de Henri Laville. Comme ça, on peut utiliser et ses données et les nôtres, et faire des corrélations entre les fouilles anciennes et les fouilles récentes. Et ça, c'est important, particulièrement pour les restes humains, les deux restes humains dont M. Laville avait parlé, et qui sont vraiment au centre du projet, de nos intérêts pour le projet. Une autre photo de la zone. Alors, la tranchée d'Henri Laville, elle venait ici, et la deuxième, elle venait comme ça. Et ça, en fait, c'est une belle, une assez belle image, qui rend bien, en fait, le, disons, la forme de la cavité, en 2019, encore une fois. Donc, on va passer les équipes. Ça, c'est en 2021. En 2021, on était encore sous confinement. Donc, très petite équipe, 4, 5 personnes au maximum, et qui s'est concentrée sur deux secteurs. Un secteur qui était plutôt à l'ouest, et un secteur dans la tranchée de la ville. C'était pour faire un sondage, pour voir quelle était l'amplitude de la destruction par les clandestins. En 2022, l'équipe s'est agrandie un tout petit peu. On a eu des gens qui sont venus du Canada, de Rennes, de Bordeaux. Et on s'est focalisé, encore une fois, sur cette partie à l'ouest. Et on a commencé le nettoyage, en fait, de la remise en état de la coupe stratigraphique de la ville. Pour faire ça, on a dû retirer deux gros blocs, donc plus que deux tonnes de calcaire qu'on a dû retirer, pour ensuite remettre la coupe en état. Et ce qui nous a permis, en fait, de faire une première description de la géologie des sédiments qu'on trouve dans l'abri. En 2023, la famille continue de s'agrandir. Alors là, on a des gens qui viennent de Chine. On a aussi une première expérience avec les étudiants inscrits en Master Archéologie et Sciences pour l'archéologie de l'Université de Bordeaux, qui viennent faire un chantier école ici. Et on a encore des Canadiennes qui viennent nous visiter et qui viendront nous visiter à chaque année à partir de ce moment-là. Et là, en fait, on change de secteur. Ce secteur étant complètement fouillé, on a décidé d'entamer le nettoyage de la deuxième tranchée de la ville et aussi de faire le raccord entre notre coupe et la coupe de M. Laville, qui était ici. Donc, de commencer, en fait, un raccord entre les deux pour avoir une plus grande visibilité sur l'ensemble géologique. Et aussi pour mieux comprendre, en fait, la succession des occupations humaines. 2024, alors là, on a été beaucoup de personnes quand même. Alors, le chantier école avec l'Université de Bordeaux, donc les étudiants en Master en Archéologie, maintenant, c'est obligatoire à leur formation. Donc, ils seront obligés de venir à Tortoirac l'année prochaine, ce qui est très, très bien. Et donc, ils ont trois semaines de fouilles obligatoires et par la suite, on ajoute une quatrième semaine où ceux et celles qui veulent rester pour une semaine supplémentaire, mais là, vraiment sur le terrain, peuvent rester. Donc, on a les deux, ceux qui étaient obligés d'être là et ceux qui voulaient être là. C'est un petit peu différent. Pendant ce chantier école, ce chantier école n'est pas seulement utilisé que pour la fouille. Il est aussi utilisé pour faire des cours qui sont hors mur, hors université. Et donc, ils apprennent à manipuler différentes méthodes, différentes techniques d'acquisition de données. Par exemple, de la photogrammétrie pour faire une reconstitution 3D d'un objet en prenant plusieurs photos. Ou même de l'acquisition par drone. Donc, je crois que la tannerie cette année, elle a été numérisée en 3D. Il faudrait que je partage ça avec vous. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais j'ai souvenir qu'elle a été numérisée en 3D. Et donc, du coup, ils apprennent aussi, en manipulant le matériel, comment est-ce qu'on le nettoie, comment est-ce qu'on le conditionne pour le préserver pour la suite. Et là, ce qu'on a fouillé, maintenant, c'est la seule zone sur laquelle on va fouiller pour les prochaines années. Ce sera toujours dans cette zone de raccord et de la coupe sud. Donc, on voit que ça a quand même un tout petit peu changé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec les nuances, les différentes nuances de brun et de rouge. En plus, il a plu énormément. Donc, les photos étaient difficiles à prendre cette année. Mais vous avez tout cet espace, en fait, qui fait plus de 2 mètres carrés. Vous avez ici un autre banc qui fait 2,5 mètres carrés. Et là, vous avez un troisième banc, en fait, qui fait aussi 3 mètres carrés. Donc, on est près de 10 mètres, 9 mètres carrés, à peu près, qu'on va fouiller de façon plus poussée pour les années à venir. Cette année, on a aussi accueilli à l'abri sur une journée. En juillet, l'école d'été de l'Université de Bordeaux en archéologie digitale. Et en fait, c'est une école qui intéresse des étudiants internationaux. Donc, on avait des Taïwanais, des Indiens, des Italiens qui sont venus visiter, des Portugais aussi, qui sont venus visiter l'abri pour voir ce qu'on y faisait. Et on a apporté avec nous un scanner laser qui nous a permis de faire toute la topographie, en fait, de l'abri et même de la diaclasse qui est au fond. Et donc là, vous voyez, en fait, parce que ça tourne sur soi-même. Ça prend plein de... avec plein de lasers, ça prend plein d'acquisitions. Et là, ce que vous voyez ici, ce sont les participants qui sont venus visiter. Donc, on est encore en train de traiter ça, cette masse de données qui est très, très lourde, pour avoir un modèle 3D complet, en fait, de l'abri, de la falaise et de la diaclasse qui rentre dans la falaise. Cette année, les étudiants qui sont venus ont été très sympathiques et ils ont créé, en fait, une petite vidéo de 7 minutes. Donc, je vais vous la montrer tout de suite. J'espère qu'elles sont... J'espère qu'elles sont... Donc là, ce que vous voyez, c'est tout le processus de la fouille, de la fouille jusqu'au laboratoire, en fait. Vous allez voir la chaîne opératoire de tout ce qu'on fait, en fait. Donc, chaque pièce est coordonnée. Donc, on va prendre les coordonnées tridimensionnelles à l'aide d'un taquéo. qui est un outil d'arpentage, en fait. Et tous les sédiments sont récoltés et individualisés dans des poches. Ça, c'est le taquéomètre, en fait, qui sert à coordonner les objets dans l'espace 3D pour pouvoir le reconstituer par la suite. Et par la suite, les sédiments sont mis dans des mini-grippes qui ne sont pas très mini, en fait. Ça fait quand même 3 litres, plus de 3 litres, 5 litres. Et ils doivent être descendus de la falaise. Donc, on est bien installés. Une petite tyrolienne, c'est toujours plus facile que de descendre sachet par sachet. Mais bon, ça a quand même quelques petits risques de percer un sac, par exemple. Ça, j'ai vu ça par la suite. Et ensuite, tous les sédiments sont apportés vers la tonnerie. Donc, c'est au mois de mai. Si vous voyez des traces de pas, en fait, de la falaise jusqu'à la salle des fêtes, c'est nous. Et donc, ces sédiments, en fait, ils seront nettoyés à l'eau. Et donc, on essaiera de retirer justement tout le sédiment, les calcaires et ainsi de suite. Ce qui n'est pas très intéressant. Pour pouvoir tout laisser sécher par la suite. Et donc, on sépare ce qui est plus grossier de ce qui est plus fin. Et tout ça sera trié avec une petite pince. Pour récupérer les petits vestiges d'os, de lithique, de pierres taillées. Qui nous permettront par la suite de les étudier plus rapidement. Puisque le tri aura été fait. Et les pièces qui sont aux coordonnées, en fait, elles, elles sont nettoyées à la brosse à dents. Et mises à sécher. Et ensuite, elles seront toutes marquées à langue de Chine. Avec un code qui nous donne le site, l'année. Et la localisation, en fait. Un numéro d'identité spécifique à chaque pièce. Un des ateliers qui a lieu pendant l'école Chantier École, c'est un atelier de taille. Donc, les étudiants apprennent à tailler. Et Tanguy, en fait, était très intéressé ou curieux par la taille. Donc, à chaque moment qu'il avait cinq minutes pour lui. Et bien, il s'assoyait et faisait un petit peu de taille de pierre. Donc, voilà. C'est presque terminé. Je vais attendre la fin des noms. Jacques Jobert et Firulio. Voilà. Pour le petit film. Alors, les principaux résultats. Je vais me concentrer surtout sur cette partie-là qui est vraiment le centre de nos études. Et qui sera aussi l'art de notre recherche pour les prochaines années. En fait, ce qu'on retrouve, on retrouve beaucoup, beaucoup d'ossements d'animaux. Ces ossements, ils sont très, très fragmentés. Mais on est capable, en fait, ils portent des, ils ont des formes, ils ont des caractères diagnostiques. Qui, lorsqu'on les compare avec une collection de références, on est en mesure d'identifier l'espèce. L'espèce animale qui était présente à Tortoirac. Et ce que l'on se rend compte, c'est que 95% du temps, c'est du renne. C'est vraiment l'herbivore qui est le plus présent à Tortoirac. Et donc, ça nous laisse, nous porte à croire, en fait, un climat qui était assez froid à l'époque des occupations préhistoriques. Pour ce qui est des carnivores, on a surtout du renard. Qui est en abondance. Et cette année, on en a retrouvé un entier. Ce qui est très, ce sera, c'est presque un spécimen de musée. Là, on est en train de le préparer pour le mettre bien en valeur. Sinon, chez les herbivores, on trouve aussi un peu de cheval et un peu de bison ou d'auroque. On n'est pas encore très sûr. On est en train de faire des analyses un petit peu poussées sur les protéines qu'on retrouve dans les eaux des bovidés. Pour pouvoir faire la distinction entre bison et auroque. Pour ce qui est des carnivores, on a beaucoup d'ours. De l'ours des cavernes, mais on a aussi du loup et de la hyène. Et on a trouvé quand même pas mal d'oiseaux, dont de la perderie, des faucons et des vautours. Et ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques minutes. Maintenant, une belle griffe de jipaète. Avec, ça c'est son, c'est une cervicale en fait. Une troisième, c'est, oui, c'est la deuxième cervicale en fait. Une super vertèbre. Dans un état de conservation absolument fantastique qu'on a retrouvé. Donc ça, c'est très intéressant. Ça démontre la présence en fait de ces rapaces aux époques préhistoriques. Pour vous situer dans le temps, ces restes ont été trouvés entre les occupations chromagnons et néandertaliennes. Mais pas en association. Donc ça, c'est quand même assez particulier. Il faut savoir que Raoul Daniel avait trouvé une griffe comme celle-ci. Exactement la même d'ailleurs. Qui est conservée au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Donc là, en fait, on est en train de mieux comprendre quelle était la fonte qui était disponible pour les occupants préhistoriques. Je vous disais que c'était très important pour nous, la stratigraphie, parce que ça nous permet de remettre ça dans le contexte. Mais c'est aussi important parce que ça nous fournit des informations sur comment ce site s'est formé. Et donc, on a été capable de sous-diviser en fait cet ensemble sédimentaire en unités stratigraphiques. Trois unités pour être plus précis. Et ces trois unités stratigraphiques, en fait, elles correspondent, elles révèlent des dynamiques de sédimentation qui sont distinctes. D'une part, sur la partie la plus haute, on a des apports de vent, de sable éolien. Donc, un climat qui est très, très aride et qui apporte du sable très, très fin qui s'est déposé en lentilles. Mais on a aussi des déformations par le gel. Et ça, c'est très important parce que ces déformations ont aussi eu des effets sur la déformation des sols archéologiques. Et de bien comprendre, en fait, la dynamique sédimentaire nous permet de bien comprendre aussi les occupations humaines par la suite. Et plus au bas, en fait, on a vraiment un apport de sable qui provient du plateau, de terre qui provient du plateau. Et qui a été, qui est passé dans le massif, le karst, en fait, et qui s'est transmis par, avec la pluie, qui s'est déposée, en fait, au fond de la grotte. Et la couche 8 de M. Laville, on la connaît, c'est notre unité 3. Et c'est ici, c'est dans cette unité, en fait, que Laville avait trouvé les restes humains. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Bon, ça c'est pour ceux qui pensent préhistorique, on pense souvent à la pierre taillée. La pierre taillée, on a deux grands ensembles. Un premier qui correspond à un cadre chronoculturel qu'on appelle le gravétien. C'est Cro-Magnon qui est porteur, en fait, de cette technologie. Le gravétien, c'est les mêmes populations, en fait, qui vont faire les gravures à Cussac, par exemple. Donc, on tourne autour de 26 000 ans, 30 000 ans à peu près, entre 26 et 30 000 ans avant le présent. Sinon, le gros de la pierre taillée que l'on retrouve, c'est une industrie néandertalienne. Donc, un débitage, un mode de production, ce qu'on appelle du levallois, en fait, une industrie levallois. Mais on trouve aussi une variante des technologies moustériennes qui s'appelle le KINA. Et c'est des outils qui sont extrêmement retouchés, avec des bords très, très abrupts, qui sont retouchés en grande partie avec des morceaux d'os, des fragments d'os de reine qui leur permettent de faire le façonnage, justement, de ces tranchants, en fait. Et justement, ces outils en pierre, ils ont des patines, ils ont des couleurs qui sont différentes, ils ont des propriétés minéralogiques qui sont différentes. Et en faisant des sondages un peu partout dans le sud-ouest de la France, on est capable d'identifier l'origine, assez précisément, de ces matières premières. Et Tourtoira, qui est ici, de manière principale, les Néandertaliens utilisent ou exploitent, en fait, les gîtes qui sont situés à proximité, à à peu près un, voire deux jours de marche. Mais ils peuvent aller jusqu'à trois, quatre, voire cinq jours de marche, en fait, du site pour aller y récupérer de la matière première, de la pierre, qu'ils tailleront par la suite. Cro-Magnon exploite exactement ces mêmes sources, mais en plus, il en exploite une, probablement, qui se trouve en Charente. Et donc là, on est vraiment sur une mobilité qui est un peu plus grande pour Cro-Magnon, par rapport à Néandertal. Mais bon, toute chose étant relative, ça reste à déterminer. Je vous disais qu'on utilisait parfois, en fait, que Néandertal et Cro-Magnon utilisaient des fragments d'os pour tailler ou pour mettre en forme, plutôt pour mettre en forme les tranchants de leurs outils en pierre. Eh bien, c'est ce que ça produit, en fait. Ce sont ces traces que l'on observe sur plusieurs, plus de 250 outils en os, retouchoirs, qu'on appelle. On en a trouvé jusqu'à présent plus de 250 à Tourtoirac, ce qui est énorme pour vous donner une idée. Dans d'autres sites, on en trouve parfois moins d'une dizaine. Là, on est vraiment sur un comportement qui est récurrent et que l'on observe ici. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi des bijoux néandertaliens, pardon, Cro-Magnon. Il y a eu aussi un harpon qui a été trouvé à Tourtoirac, mais ça, c'est dans les fouilles plus anciennes. Pour le moment, on n'a pas trouvé de fragments de harpon. Cette profusion-là, vous trouverez que c'était un atelier, enfin, une usine, ou alors un habitat ? Je vais répondre à cette question-là tout à l'heure. Juste parce que, oui, mais c'est encore, en fait, on se demande encore la question. Ici, vous avez de la matière colorante minérale, de l'ocre. L'ocre, en fait, pouvait être utilisé pour plusieurs choses, non seulement pour faire des peintures, mais aussi pour mélanger avec de la résine de pain, par exemple, pour faire, pour emmancher une pointe lithique sur une lance. Ça peut être aussi utilisé, en fait, quand on la moue très, très bien pour se protéger contre des moustiques ou des trucs comme ça, contre les pestes, aussi pour guérir, en fait, certaines coupures superficielles. Donc, ils utilisaient quand même beaucoup d'ocre à Tourtoirac et on se rend compte, aujourd'hui, en fait, que ces ocres proviennent d'au moins trois gîtes différents et on doit faire beaucoup de prospection dans les années à venir, en fait, pour essayer de localiser, justement, ces gîtes. Mais il y a trois groupes différents qui se démarquent en termes de composition chimique et ça nous, on devra, on doit faire plus de prospection pour savoir d'où proviennent ces ocres. En 2023, on a trouvé une zone charbonneuse où on retrouvait beaucoup, beaucoup, beaucoup de charbon. Et dans cette zone charbonneuse, on a trouvé deux éléments de parure, de bijoux, en fait, qui proviennent de Cro-Magnon, une dent de... une incisive de reine qui était sectionnée, donc il manque quand même une petite partie, et aussi une dent de renard qui a été perforée, en fait, pour la suspendre sur un collier. Les restes humains néandertaliens, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant et ce que l'on sait... Alors là, il y aura des nouvelles données, mais ce n'est pas tout de suite. Les deux restes de la ville, en fait, que la ville avait trouvés, ce sont ces deux restes-là qui sont d'ailleurs dans la vitrine de la grotte. Et quand on les a étudiés en 2021, on s'est rendu compte que sur un des restes, il y avait des traces d'outils lithiques qui avaient certainement... qui s'expliquent fort probablement par le découpage d'un tendon pour libérer un tendon. Et donc, ça, c'est une pratique qui habituellement est plutôt associée avec des pratiques cannibalistes d'anthropophagie en contexte... Alors, on ne sait pas si c'est funéraire ou rituel ou commensal, mais là, on commence à avoir plus d'informations là-dessus. Alors, ce cannibalisme nous a intrigués et on s'est dit qu'il faudrait retrouver la faune fouillée par la ville pour voir s'il n'y a pas des restes humains qui sont passés inaperçus. Et en faisant ça, on en a trouvé 10 supplémentaires, dont j'en ai illustré quelques-uns ici. Et en parallèle, nous, on continuait les fouilles et à ce jour, on a 22 restes humains différents et on en a un seul, cette petite dent qui appartient à Cro-Magnon. Pour le reste, ça fait plutôt penser à Néandertal. Et pourquoi... comment on détermine, en fait, si c'est néandertalien? Alors là, je vous présente des phalanges distales, en fait, c'est les petits bouts de doigts, en fait, que vous avez. Ces phalanges, quand on prend plusieurs mesures, on peut faire des analyses multivariées pour regarder la variabilité morphométrique des phalanges et comparer ça avec ce que l'on connaît de Néandertal et d'Homo sapiens, de notre espèce. Et systématiquement, en fait, ça tombe plus vers Néandertal dans les deux cas. Et c'est la même chose, en fait, pour tous les autres restes humains. Ils ont une robustesse, ils sont très, 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 très costauds. Ils ne devaient pas être petits, les Néandertaliens, en fait, qui vivaient en mauvais air il y a quelques années. Fait intéressant sur ces restes humains, je reviens là-dessus, certains d'entre eux ont servi aussi comme outils. Ces trois-là, en fait, on retrouve exactement les mêmes traces d'utilisation des restes humains pour tailler, en fait, pour refaire le fil des outils en os. Et ça, c'est inédit, en fait, ça se compte sur les doigts d'une main. Les sites où on connaît ce genre de comportement, c'est l'Epradel, Amariac, Goyer, donc ça c'est en Belgique. On a aussi le site de l'Akina, en Charente, près d'Angoulême. Et on a le site de Krapina, en Croatie. Tourtoirac, c'est, s'ajoute à cette, rend la main complète. Mais ce qui est intéressant à Tourtoirac, c'est qu'on n'en a pas juste un ou deux, on en a six. Six restes humains ont été utilisés comme outils. Et ça, c'est absolument inédit, parce qu'encore une fois, habituellement, on en a un, deux. Quand on en a deux, c'est très bien, en fait. Et donc, ça pose la question à savoir pourquoi, en fait, ils ont utilisé des restes humains pour tailler ou façonner leurs outils en pierre. Est-ce qu'ils percevaient les humains de façon particulière ou est-ce qu'ils les comparaient, en fait, est-ce que ces restes humains étaient pour eux exactement la même chose qu'un reste de reine. Et pour répondre à cette question-là, on a une master qui va commencer son mémoire de master 2 à l'Université de Bordeaux, Kéliane Desjardins, qui est venue, qui a fouillé depuis, qui fouille ici depuis 2022, et qui va comparer, en fait, les retouchoirs en os avec les retouchoirs sur os de reine pour voir s'il y a des différences entre les deux. Elle va aussi faire ça pour deux autres sites en Belgique, Goyer et Le Trou du Diable, où ce ne sont pas des restes humains pour Le Trou du Diable, mais bon, ce sera quand même intéressant.